Parler de jours heureux, de droits au bonheur, c'est essentiel dans le contexte, peut-être encore plus quand on est jeune, parce qu'une chose est sûre, Emmanuel Macron ne nous a pas épargnés sur la dernière période. Baisse des APL, parcours sup, chômage, précarité. Non, Emmanuel Macron n'est pas le président des jeunes, il est celui de la résignation et de l'abandon de la jeunesse. Mais pour autant, nous ne sommes pas de cette génération qui va se résigner. Ça fait trop d'élections maintenant qu'on ne parle pas assez de la jeunesse. Eh bien, je vais vous le dire, les jeunes vont prendre leur part pleine et entière dans cette élection. Je fais partie de cette génération qui a marché pour le climat, qui a marché pour l'égalité entre les hommes et les femmes, qui a marché contre la sélection et contre le racisme. Et nous serons cette génération qui fera émerger toutes ces questions-là dans la présidentielle, et c'est pour cela, c'est pour cela que nous tenions aujourd'hui à lancer devant vous, en avant-première, un grand appel de la jeunesse à soutenir Fabien Roussel, parce qu'enfin, enfin, nous avons un candidat sincère, populaire, honnête, qui n'a aucun sujet tabou et surtout qui veut faire de la jeunesse sa priorité. Alors, je vous le dis, nous serons la génération qui relèvera la tête, nous serons la génération des jours heureux ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada